Yo les Trasheurs ! Plus de 20 ans que Pokémon existe et cette licence nous offre aujourd'hui pas moins de 7 régions en guise de terrain de jeu. Et mine de rien, ça fait autant de temps qu'on est parti de chez nous pour accomplir la quête ultime de tous les attraper. Pourtant, certaines de ces petites bestioles nous donnent du fil à retordre quand vient le moment de les capturer ou même juste de les trouver. Et oui, aujourd'hui on va s'attaquer aux Pokémon les plus durs à attraper. Les Pokémon événementiels. Commençons par le commencement. Retour aux sources en 1999 avec la sortie de Pokémon version rouge et bleu. 1996 pour les Japonais avec les versions rouge et verte. Moshi Moshi au passage. 151 magnifiques Pokémon à capturer. Ah, sauf que le souci est là justement, seulement 150 étaient disponibles. Bah oui, le petit Mew ajouté au dernier moment suite à une blague de Shigeki Morimoto apparaît bel et bien dans le code source du jeu. Mais, héhé, ils n'ont tout simplement pas eu le temps de le faire apparaître dans le jeu. Pour l'obtenir, il fallait utiliser le très connu Bug du Croupier permettant de le faire apparaître. La première fois où Mew a pu être obtenu dans le monde entier est grâce au jeu My Pokémon Ranch sorti en 2008, soit pratiquement 10 ans après la sortie des premières versions. Mais Mew n'est pas seul dans ce cas là, d'autres Pokémon ont été par la suite révélés et ne pouvaient être obtenus que par événements Nintendo, autrement dit introuvables à l'état sauvage dans le jeu. Et leur nombre est en augmentation ces dernières années, notamment grâce à l'ampleur que prend la licence. Les plus récents en liste sont Jansi, Volcanion et Hoopa, Pokémon longtemps resté secret dans les versions XY, Magirna pour Soleil et Lune ou encore plus récemment Marshadow et Gery du film 20, Je te choisis. D'autres Pokémon, non disponibles via événements Nintendo, sont restés pour autant exclusifs au transfert entre différentes versions. Et avec les anciennes consoles, la manipulation relativement complexe a bloqué certains joueurs à l'obtention de ceci. Pour Jirachi par exemple, le capturer dans les versions Ruby, Sapphire et Emerald ne fut pas chose facile. Il fallait en effet avoir le jeu Pokémon Channel et donc par extension une Gamecube. Une fois vous êtes emparé du projecteur d'étoiles et après avoir débloqué la totalité des épisodes des frères Pichu, le tout avant 6 jours avant le début de votre partie, vous pouviez transférer Jirachi vers votre Gameboy Advance à l'aide du câble NGC GBA. Et oui, pour avoir le maître des voeux, il fallait le mériter. C'est l'ébis qui lui ne pouvait être obtenu que sur la version Crystal japonaise, était donc indisponible sur les versions Or, Argent et Crystal européennes. Et la colère des joueurs s'est fait ressentir lorsqu'il fut transférable de Pokémon Colosseum vers les versions Ruby, Sapphire et Emerald, mais grâce à un disque bonus seulement fourni avec Colosseum au Japon. Vous vous imaginez faire presque 10 000 km et plus de 10 heures de vol pour récupérer un Pokémon afin de compléter votre Pokédex. Et cette pratique n'est pas exclusive aux anciennes versions. Et non, très récemment dans Soleil et Lune, l'unique moyen d'obtenir Sashanobi est d'avoir complété la démo du jeu et de le transférer sur votre version principale. Les lieux les plus ennuyants Bien que le casino de Céladopole ait pour vocation de faire jouer le joueur à un jeu dans un jeu vidéo, il n'en reste pas moins vite ennuyant. Et pourtant, pour compléter votre Pokédex, il vous faudra y passer beaucoup de temps, car c'est l'unique endroit où vous pourrez trouver Porygon. D'autant plus si vous vous êtes dit « Waouh, c'est Pokémon version rouge ! Il a... Il a drague au feu en négérie ! Je le veux ! » Parce que cette version se fait vraiment avoir. Et oui, dans Pokémon version bleue, il ne fallait que quelques 6 500 jetons pour l'obtenir, contre 9 999 pour la version rouge. Enfin, si vous êtes malin, vous prendrez la version cristal, où il ne faut que 5 555 jetons. C'est toujours 945 jetons de moins que dans la version bleue. A titre d'information, c'est le Pokémon le plus onéreux de la série principale. Puisque 500 jetons sont vendus 10 000 Pokédollars et qu'il vous en faut 9 999, soit pratiquement 10 000, ce Pokémon vous reviendra à la modique somme de 200 000 Pokédollars. Autre lieu plus au sud cette fois-ci, le parc Safari. Alors pour lui, le concept est ultra sympa et l'air y a un doux parfum de sel. Dans certaines zones de ce Safari, vous n'avez qu'un pour cent de chance de trouver certains Pokémon. C'est le cas notamment d'un sécateur, Scarabrut, Kangourex, Sac de Noeud, Tauros ou encore le Vénard. Pour tenter de les rencontrer, il vous faudra déjà de la chance, avec je vous le rappelle, un nombre de pas limité. Deuxième contrainte, l'impossibilité d'utiliser ses Pokémon. A la place, 30 Safari Balls, un équivalent des Super Balls, des apparts réduisant la fuite du Pokémon mais rendant sa capture plus difficile, et des cailloux ayant l'effet inverse aux apparts. Autrement dit, chaque action durant la rencontre avec le dit Pokémon est cruciale afin de ne pas l'apeurer ni le rendre trop gourmand aux apparts. Ah, qui n'a jamais eu peur que ce sacré le Vénard ne daigne rester dans sa Safari Ball ? Tiens, et tant qu'à parler de taux d'apparition très faible. Tant Pokémon, Diamant, Perle et Platine pour obtenir ce fichu Gouinfrex, qu'est-ce qu'il en fallait des pots de miel ? Je pense bien avoir payé la retraite de ce vendeur tant j'en ai acheté. Après la capture de Pokémon statiques, parlons un peu de leur antagoniste, les Pokémon fuyards. Alors eux, c'est tout le contraire. Pas de combat qui dure 3 heures, mais une course poursuite dans toute la région pour les attraper. A peine rencontrés, déjà envolés. Et cela durera jusqu'à leur capture. Autant dire que l'utilisation de la Master Ball en a démangé plus d'un. Ils sont présents dans pas mal de régions, telles que Unis, Sinnohu ou encore Joto. Et enfin, Latios et Latiasauen, la cause d'une de mes plus grandes frustrations de mon enfance. Bah oui, contrairement aux autres jeux, la Master Ball n'est pas donnée et n'est disponible qu'à un moment donné. Si on la loupe, reste plus qu'à faire les yeux doux à la loterie pour l'avoir. Heureusement, avec un Pokémon bloquant la fuite et un bon gros stock d'Hyper Ball, il finit par rentrer. Ils sont horribles à capturer, mais une fois cela fait, ah, quelle satisfaction ! Les Pokémon rares par zone Les Pokémon fuyards sont déjà bien rageants, et les Pokémon quasi introuvables le sont tout autant. Ceux-ci demandent autant, voire plus de patience que les précédents. Bon, le plus connu d'entre tous reste Barpo. Faut dire qu'il se cache bien le coquinou. Et sa rareté fait aussi sa popularité, notamment dans les versions rubis, saphir et émeraude. Il est en effet trouvable sur la route 119 en pêchant avec la Megacan, mais pas n'importe. Barpo n'est pêchable que sur 6 carrés d'eau parmi plus de 400, sachant que ceux-ci sont différents pour chaque joueur. Et inutile de préciser que ses chances d'apparaître sur ces carrés d'eau ne sont pas de 100%. Vous pourrez donc passer dessus sans vous rendre compte qu'il est disponible ici. C'est le Pokémon le plus rare de la troisième génération. Et pourtant, un Pokémon moins charismatique reste très rare dans cette région. Aragdo. Bien que disponible sur de nombreuses routes d'Oen, son taux d'apparition ne dépasse jamais 1%. Qui aurait cru ? On va maintenant parler d'Alola avec ce satané Zygarde. Qui sait bien se faire désirer ? Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez courir. 95 cellules et 5 cœurs sont disséminés dans Alola et sont nécessaires afin de reconstituer la forme parfaite de Zygarde. Heureusement pour vous, une vidéo a été réalisée sur Pokémon Trash vous indiquant l'emplacement de tous les organites. Celle-ci vous évitant une perte de temps précieuse. Les Pokémon dotés de formes En soi, il n'est pas difficile d'obtenir Métaino, Prismillon, Spinda ou encore Zarbi. Mais là où ça se complique, c'est de réussir à capturer chaque forme de ses Pokémon. Pour Zarbi et Métaino, ça se joue à la chance et à la patience pour obtenir les 28 et 7 formes respectives. Alors que Prismillon et Spinda, c'est différent. Prismillon possède 20 formes ou plutôt 20 coloris différents qui varient en fonction de votre position géographique. Ah, vous commencez à voir le truc ? Eh oui, pour obtenir ses 19 coloris, il faudra faire le tour du monde. Euh, Spinda, comment dire ? Il est juste impossible d'obtenir toutes les formes de ce Pokémon. On est d'accord, ce Pokémon est très commun et son taux de rencontre est correct, mais... Il ne possède pas moins de 4 294 967 296 formes différentes. Et oui, l'emplacement de ses tâches varie à l'infini, lui donnant ce nombre incroyable de formes. Ah, et j'ai oublié mon préféré, Pichu. Quoi ? Ce Pokémon n'a pas de forme, vous en êtes sûr ? Et pourtant, la sous-évolution de la mascotte de Pokémon possède bel et bien une forme nommée Pichu 3 épiques. Et c'est l'un des Pokémon les plus rares au monde. En effet, pour l'obtenir, il fallait auparavant récupérer le Pichu aux couleurs de Pikachu via événement Nintendo, puis l'emmener à l'hôtel Dubois-Ocean dans Hardgolf et SoulSilver pour que se fasse la rencontre entre les deux Pichu. Cet événement fait suite à son apparition dans le film Arceus et le Joyau de Vie. Et c'est l'unique événement permettant de l'obtenir. Expliquant donc sa rareté. Les captures les plus complexes Bon, là on était sur des Pokémon mignons tout pleins. Maintenant, ça se complique. Les 3 golems de Rubis, Saphir et Emerald. Ah, qu'est-ce qui sont énervants ! Tout d'abord, vous devez avoir Wellard et Relicante. Deux Pokémon assez longs à obtenir. Ensuite, il faudra dans votre équipe des Pokémon capables d'utiliser Tunnel, Plongée, Flash, Éclatroc ainsi que Surf. Une fois ceci réalisé, surfez à l'ouest de Pacifi-Ville et priez pour que les courants vous portent jusqu'à cet endroit. Plongez, déchiffrez le braille, euh oui oui, du braille, placez Wellard dans la tête d'équipe et Relicante en dernier, et lisez les instructions dans la seconde salle. En sortant, il ne vous reste plus qu'à aller sur la route 111 pour Egiroc, 120 pour Egistil et 105 pour Egice. Là encore, une petite énigme pour chacun et vous pourrez le capturer. Enfin ! Ah oui, et leur taux de capture, comme tous les légendaires, est de 3, donc le stock d'Hyperball sera, à mon avis, indispensable. J'ai dit tous les légendaires, ah ah, excusez-moi, je voulais dire tous, sauf Groudon et Kyogre. Pour une raison obscure, ils ont un taux de capture de 5, ce qui les rendent techniquement plus faciles à capturer que Terral. Bon, après les 3 petits golems, faudrait quand même s'attaquer à leur créateur, Régigigas dans Rosa. Bon, forcément c'est un remake, donc Game Freak s'est senti obligé de nous refaire une petite énigme. Avoir combattu Groudon et Kyogre dans la grotte origine, avoir les 3 golems dans son équipe, faire tenir une glace éternelle, volute, une boule neige, une plaque ou une roche glace à Egice et le surnommer sont des prérequis indispensables pour se lancer dans la capture de Régigigas. Ensuite, rendez-vous sur le Chenal 105, au centre de la grotte où vous avez capturé Egice 2 jours, et Régigigas apparaîtra. Cette énigme est plus simple que la précédente, mais on va pas se mentir, galérer comme ça pour trouver ses Pokémon et finalement réussir à les capturer, ça fait quelque chose quand même ! Et vous, quels ont été les Pokémon vous donnant le plus de fil à retordre pour les capturer ? Mettez-le en commentaire et n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu de l'amour, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus de vidéos sur l'univers Pokémon, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501